Bon, chers amis, chers camarades, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette salle qui est une salle symbolique. Je vous rappelle que la plupart des grandes batailles que nous avons menées sur le plan électoral ont commencé ici. Et la dernière, c'était pas si longtemps que ça, pour l'élection cantonale, avec Leïla Abdelhaoui, où nous avons lancé la campagne avec le résultat que vous connaissez. Et je crois que c'est de bon augure. L'école Croix-Rouge est une école symbolique. Elle est dans l'intersection des grands quartiers nord et du reste de la ville. Et puis c'est une école où nous avons, encore une fois, l'habitude de lancer les grandes batailles. Deux choses. La première, c'est que ce président de la République, celui qui est en train de sortir, qui n'en finit pas de sortir d'ailleurs, il y a deux choses qu'il a dites, à part l'appel au peuple. Ou bien que, quelque part, il essaye de trouver des électeurs. C'est qu'il y a deux responsables, en gros, de tous les déboires dans ce pays. Il y a le chômeur. Et il nous prépare un référendum pour pouvoir stigmatiser les chômeurs. Et puis, il y a l'immigré ou l'étranger, suivant les situations, qui également, vous l'avez vu, le territoire de l'UMP, c'est vraiment un scandale extraordinaire. Sur la question du droit de vote, au plan local, pour les étrangers dans ce pays, alors qu'ils vivent là depuis des années, des années, des années, qu'ils baillent des impôts, qu'ils vivent comme tout le monde, interdiction, ma position est très claire, interdiction. Eh bien, je suis certain que les chômeurs, et que les immigrés, ceux qui ont le droit de vote, en tout cas, ceux qui viennent depuis une, deux, trois, quatre générations, vous savez, on a au-delà des familles qui viennent d'Algérie, qui sont arrivées dans les années 40. On a cinq, six grandes familles comme ça, vous le connaissez bien. On a un qui est là, je peux se nommer d'ailleurs. Les grands-parents sont arrivés dans les années 40. Et d'ailleurs, les immigrés qui sont arrivés, qui ont souffert, parce que la famille, en l'occurrence, les tantes, les frères, les sœurs, les parents, pour beaucoup, sont morts de l'amiante. Ils sont morts de l'amiante dans l'usine du UCM Pédolnay. Alors, on est bons pour travailler jusqu'à perdre sa vie, mais on n'est pas bons pour pouvoir dire quelle direction on devrait avoir, quelle équipe municipale il faudrait élire, alors qu'on est là, qu'on a souffert, qu'on a vécu, et qu'on a donné toutes ces tris, et parfois une bonne partie de la vie de sa famille, en l'occurrence, dans une entreprise au plaisir. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui, au-delà de la politique, il nous faut, et nous avons des convictions politiques, et on voit bien aujourd'hui que la différence entre la gauche et la droite, elle s'exprime précisément, et de plus en plus, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Hier soir, quand on était à notre télé, qu'on regardait l'intervention de Hollande dans son discours à Rouen, et puis la prestation du président de la République, la différence entre la gauche et la droite, elle ne faisait pas un pire. Et donc, tous ceux qui racontent que finalement, tout ça, c'est un peu les mains, et que la politique, c'est une affaire de... Eh bien, aujourd'hui, ils ont la démonstration, et si ils ne comprennent pas, tant pis pour eux. En tout cas, nous, nous l'avons compris, et nous, nous allons expliquer, et nous, nous allons prendre des batailles pour en effet sortir cette équipe qui, aujourd'hui, ne vit qu'au crochet de la population du peuple dont ils se réclament. Il faut les sortir pour ouvrir. Comme l'a dit Radier, c'est pas de l'échoïsme, Radier. Dire qu'il faut préparer l'avenir de ses enfants, c'est avoir conscience clairement qu'aujourd'hui, pour ce pays, la question de la jeunesse, la question des enfants, la question de l'avenir, est une question primordiale. Il nous faut absolument... ...gagner, parce que c'est l'avenir des enfants, de nos enfants qui est en jeu, et avec l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre civilisation, si je peux employer ce terme, mais pas la civilisation comme le comprend Sarkozy et les autres, et M. Guerre, non, la civilisation humaine, telle que nous la comprenons nous, aujourd'hui, et que nous voulons la mettre en oeuvre et la faire vivre. Applaudissements Donc oui, c'est un travail de tous les jours que nous commençons dans cette campagne que nous lançons pour aller convaincre, 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 discuter, nous savons le faire. Nous l'avons fait à Bondy, nous l'avons fait à Pavillon, nous l'avons fait à Aulnay, et bien nous allons refaire les trois villes aujourd'hui, ensemble, au coude à coude, les socialistes, mais avec les socialistes, les radicaux de gauche, mais avec les radicaux de gauche, l'immense masse de nos sympathisants et de ceux qui veulent agir pour le changement de cette vie dans notre société, dans notre département, et dans nos villes. Et j'apporte une deuxième question et je terminerai là-dessus. Philippe Muglielmi, on disait merci d'avoir résolu un problème épineux posé au Parti Socialiste. Ce n'est pas faux, mais je considère que c'est une question annexe. Ce n'est pas ça qui m'a déterminé. Bien sûr, si on peut résoudre un problème posé, pourquoi pas ? Mais ce qui m'a décidé, et ce qui a décidé, je le sais, les autres élus des villes de Pavillon et de Bondy, c'est que nous connaissons les liens. Nous le voyons travailler. Nous l'avons vu militer, y compris au sein de la Fédération de Saint-Saint-Denis, parmi les élus. Nous savons ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. Nous savons qui il est, quelle personnalité il représente. Et très rapidement, nous nous sommes mis d'accord, pas simplement pour résoudre un problème du Parti Socialiste, au passage, tant mieux, si on peut résoudre des problèmes, mais parce que nous avons besoin de lui. nous avons besoin d'un député de cette trempe. Nous avons besoin d'un militant qui a démontré sur le terrain à La Cournale et aux bernilliers depuis 30 ans par le même travail à l'Assad que nous avons fait nous 25-30 ans dans cette ville pour faire tomber la ville de Nessoubois. Eh bien, il a fait le même travail. Et cela, non seulement ça se respecte dans le monde politique, non seulement ça se respecte dans notre parti, dans nos partis, mais c'est profondément utile. Il nous faut élire, Daniel, parce que c'est profondément utile pour tous qu'on est en train de discuter ce soir. Demain, après avoir élu, François Hollande, il faut en effet donner une majorité, une majorité qui lui permette de mettre en avant toutes les réformes, tous les besoins, bloquer tous les plans de la droite, répondre aux aspirations de la population. Mais, il nous faut aussi, dans notre circonscription, dans nos trois villes, un député qui soit un député qui soit sur le terrain avec nous, à la fois sur le terrain parce qu'il sait le faire, mais aussi à l'Assemblée nationale pour pouvoir exprimer les aspirations d'un département qui est un département qui est un véritable laboratoire. Si la gauche et le parti socialiste sont capables de résoudre, de faire avancer les problèmes essentiels qui se posent dans ces départements, alors je ne fais pas de soucis pour la France entière parce qu'ici, en effet, l'avenir se construit comme il l'a écrit aux exécutifs. On a l'air, il veut y aller maintenant en avant, il veut gagner, il faut gagner.